bonjour mes chers élèves mes chers amis dans cette vidéo on va commencer les exercices concernant le chapitre équation et une équation donc c'est la vidéo numéro 11 de lire 1 1 c'est la première vidéo exercice concernant le premier chapitre équation et une équation bien on a déjà introduit dans la dernière vidéo la dernière juste la dernière vidéo on a posé un problème c'est le premier type de problème donc considérant x un nombré et je vais essayer de donner même la traduction en arabe donc vous allez vous nous permettre de parler bilingue parce que les mathématiques en général on peut la comprendre juste par la démonstration donc je peux même comprendre au français ce que je dois comprendre en arabe donc c'est pour ça que je vais parler un peu français arabe alors l'éna tabir de l'adad l'haqqiri x on pose deux écritures l'écriture e et l'écriture f donc l'éna d'a l'kitabete 1e f à la chèque première question développe et simplifie les écritures e et f c'est à dire ces écritures là on short on moi basse et l'équité de l'e f factorise e donc un mille le kitabete 1e et puis tomat l'équité de l'e plus f c'est à dire cette écriture plus cette écriture donc il nous demande de la factoriser donc c'est même l'eau cadavique e z et f troisième question résoudre les équations on a ici trois équations e égale 0 et f égale à 0 et e plus f qu'on a factorisé ici égale à 0 donc on a ici trois équations donc développe et simplifie les écritures e et f on commence par l'écriture 2 donc on a 9x carré moins 7x moins 13 le tour carré donc ils nous demandent développe et simplifie on short ou on basse tout simplement donc dans la première vue nous devons se rappeler des identités remarquables donc ces trois on doit les apprendre par coeur pour essayer de se rappeler de ses identités remarquables à tout moment exemple ici on a 7x moins 13 veut dire a moins b le tour carré c'est comme ça donc pour la développer on va la développer comme ça et dans ce cas a c'est 7x b c'est 13 donc je me rappelle de les grandes idées remarquables mais je l'applique sur une écriture tente comme le mot de fabriquer à de la m'attelle est on ne peut pas qu'on m'allois quitter il a quand même domani donc ici je vais appliquer cette x donc j'aurai cette x le tour carré c'est 49 x car cette au carré c'est quand même fixe et c'est plus que j'ai à moins p donc si j'ai moins moins 2 à b donc toujours j'applique la formule ou bien l'identité plus ici bien sûr c'est plus très au carré c'est sans sonne ça entre parenthèse parce que on a un signe moins en dehors des parenthèses donc c'est pour ça il faut garder les parenthèses ici bien donc c'est juste pour se rappeler des identités et si 9x carré reste la même moins quand même ici moins avec moi c'est plus plus 2 x 7 14 x 13 682 x et si moi parce que ici j'ai moins avec plus donc moi voilà l'écriture donc je dois simplifier si 9x carré moins 49 x carré je vais retrancher 9 de 49 donc j'aurai 40 moins 40 x carré plus 150 x moins 169 donc on a développé et simplifier l'écriture 1 l'écriture f l'écriture f la voilà donc pour la développer je dois appliquer la multiplication de 10 x x x x 11 et de 13 x x x 11 donc j'aurai 10 x x x donc 10 x x plus plus 10 x x 11 moins 13 x x moins avec plus donc moins 13 x donc je simplifie 10 x au carré plus 110 x moins 13 x moins 143 c'est la multiplication de 13 x 11 donc je simplifie ici plus 110 x moins 13 x j'aurai plus 97 x donc voilà la simplification de l'écriture f on a développé et on a simplifié deuxième question on doit factoriser l'écriture e et puis on va factoriser aussi l'addition des deux écritures e plus f donc je factorise donc je vais commencer par lire l'écriture donc pour développer et simplifier c'est une chose factoriser c'est une autre vue donc ici je dois voir cette écriture c'est comme si j'ai a au carré moins b au carré mais ici a c'est 3 x et b c'est 7 x moins 13 donc je dois toujours me rappeler les identifiés remarquables d'aïmane mardi l'aïmane a indi haja le moteur avec la m donc qu'est ce que j'ai ici je dois factoris factoriser donc j'ai un développement un développement ici donc je dois dire que j'ai comme a au carré moins b au carré ici a c'est quoi c'est 3 x et b c'est quoi c'est 7 x moins 13 7 x moins 13 c'est b et ici 3 x c'est a donc c'est comme si j'ai j'ai cette écriture devant moi malgré que ici on a 9 x donc je dois imaginer que 9 c'est 3 au carré ici j'ai x au carré donc 3 x le tout au carré moins 7 x moins 13 au carré donc ici j'ai a au carré moins b au carré donc et il me demande de factoriser donc je dois factoriser ce développement avec cette factorisation avec le fait de garder à tu veux dire à et qu'il répète ici a c'est 3 x b c'est 7 x moins 13 donc je dois appliquer et factoriser cet écriture comme suit ici a c'est 3 x moins b c'est 7 x et moi avec moi et moi avec moi donc j'aurai plus 13 a moins b mais si b c'est 7 x moins 13 c'est pour ça on a moins 7 x mais moi avec moi plus 13 et dans l'autre ici a plus b donc a c'est 3 x et p c'est 7 x moins 13 et c'est plus que l'on a plus donc rien n'a changé ici ici on a moins donc moins 13 il est devenu plus 13 donc je dois simplifier ça 7 x avec 3 3 x moins 7 x je veux dire moins 4 x 3 x plus 7 x 10 x donc je simplifie et j'aurai l'écriture finale de mon écriture e mais factoriser voilà l'écriture on a factorisé donc j'ai pu l'utiliser comme je veux l'écriture e plus f on sait bien en factorisant j'ai obtenu que e c'est cette écriture que j'ai obtenu ici donc au lieu d'utiliser l'ancienne écriture la voilà je vais utiliser l'écriture déjà factorisé j'ai le droit puisqu'il me demande de factoriser e plus f j'utilise e comme je veux et f on l'a déjà dans le l'exercice déjà factorisé voilà pourquoi j'ai utilisé cette écriture au lieu de l'écriture initiale parce que je trouve ici que j'ai des x moins 13 et ici aussi j'ai des x moins 13 donc j'ai la possibilité de factoriser comme je veux voilà pourquoi j'ai utilisé cette écriture au lieu de cette écriture pourquoi parce que j'ai un facteur en commun ici entre l'écriture factorisée de e et l'écriture qui est factorisée auparavant donc j'ai un facteur en commun et le monde demande de factoriser c'est pour ça je vais utiliser l'écriture factorisée de e bien donc ici je factorise avec des x moins 13 parce que c'est un facteur en commun et j'aurai 10x moins 13 facteur de moins 4x plus 13 plus x plus 11 et je vais simplifier ici moins 4x avec x ça me donne moins 3x et 13 plus 11 donc voilà l'écriture finale de la factorisation de e plus f de l'écriture e plus l'écriture f alors maintenant on va résoudre les équations e égale à 0 f égale à 0 e plus f égale à 0 et c'est mieux quand on a une équation d'utiliser l'écriture déjà factorisée donc malgré qu'on nous donne une écriture sans factorisation on doit factoriser c'est mieux pour essayer de trouver les solutions on va commencer par e égale à 0 donc on va utiliser l'écriture déjà factorisée égale à 0 et on a déjà vu que ici on a une méthode qu'on va utiliser c'est que cette multiplication égale à 0 si moins 4x plus 13 égale à 0 ou 10x moins 13 égale à 0 on a déjà vu ça auparavant donc moins 4x plus 13 égale à 0 ou 10x donc on va simplifier ici moins 13 ça va donner ici 13 et ici plus 13 ici moins 13 donc j'aurai cette écriture et après j'aurai cette écriture en divisant par moins 4 ici ici 13 en divisant par 10 donc et j'aurai ici moins moins ça va donner plus donc 13 sur 4 la première solution et la deuxième solution c'est 13 sur 10 voilà les deux solutions de cette équation f égale à 0 on utilise l'écriture initiale de f égale à 0 donc veut dire 10x moins 13 égale à 0 ou vous x plus 11 égale à 0 c'est ce qu'on va reposer 10x moins 13 égale à 0 ça veut dire que 10x égale à 13 x plus 11 égale à 0 ça veut dire que x égale à moins 11 on va essayer de développer x égale à 13 sur 10 ou x égale à moins 11 voilà les solutions de l'équation f égale à 0 e plus f égale à 0 donc on va écrire quoi ? parce que dans l'exercice numéro 2 on vient dans la question numéro 2 on a déjà factorisé e plus f donc j'utilise la factorisation finale de cette écriture e plus f et pourquoi ? pour que j'éclaircie la résolution de cette équation donc 10x moins 13 égale à 0 ou moins 3x plus 24 égale à 0 je dois poser et je dois utiliser la méthode ici plus 13 ici moins 24 donc j'aurai en divisant par 10 ici j'aurai la première solution x égale à 13 sur 10 et j'aurai ici moins 24 sur 3 donc moins avec moins ça donne plus 24 sur 3 ça donne 8 donc voilà la solution de l'équation e plus f dans la 0 13 sur 10 et 8 donc voilà